L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Nous allons se parler avec la metteur en scène, Gloria Paris, du spectacle Les Insatiables, qui sera à l'affiche, à l'apostrophe, du 24 novembre au 8 décembre pour trois représentations. Alors, j'ai cru dans les raccourcis lire la chose suivante, vous me direz si ça correspond au spectacle. Il s'agirait d'une farce métaphysique sur l'argent, l'amour et la solitude. C'est peut-être un raccourci rapide, mais est-ce que je suis quand même dans le sujet ? Absolument, c'est exactement ça. C'est un vrai raccourci efficace. Efficace. Alors peut-être d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous parler de l'auteur, Anne Ocklevin, dramaturge et figure majeure du théâtre israélien contemporain. Il est décédé en 1999 et je crois savoir que la pièce que nous allons découvrir à Sergi Pontoise correspond à la première pièce de l'auteur qui était montée en France il y a une vingtaine d'années, c'est ça ? Oui, c'est Jacques Nichet qui l'avait mise en scène en 1994 sous le nom de Marchand de caoutchouc. Et cette pièce était donc retraduite récemment par la traductrice Laurence Sandrovitch et rebaptisée sous le nom des Insatiables. Un auteur qui propose dans son écriture un langage théâtral très particulier, à la fois un mélange de provocation, de poésie, de quotidiennes, de quotidienneté, d'humour grinçant et probablement pour ceux qui ont lu ces différentes pièces, de formidable générosité. Alors l'écriture, le langage théâtral de cet auteur, facile à mettre en scène ? Alors c'est plutôt un théâtre immédiat, c'est un théâtre qui est issu du cabaret, donc quand on aime le jeu des acteurs, ce qui est mon cas, c'est un régal à faire parce que c'est très rythmé, c'est issu du cabaret, il y a une grande efficacité dans les répliques, surtout quand il s'agit de ces comédies drôlatiques, grinçantes. Donc moi j'appelle ça une machine de guerre, en vrai, parce que c'est écrit pour être joué. On sent bien que c'est une écriture de plateau, en fait, ce n'est pas une écriture de lettres, de belles lettres. Et du coup, elle est ancrée dans l'action, c'est une écriture qui contient des actes. Si vous la lisez bien, en la suivant bien, elle se complète par le corps des acteurs et par un jeu très corporel et très engagé. Parlons de ces trois personnages que l'on va découvrir sur scène, trois personnages célibataires à la base, qui sont à la recherche de l'âme sœur et peut-être du possible mariage. Alors le mariage, ils se rencontrent à 40 ans, ils vont se rater à 40 ans, ils vont se rencontrer à nouveau à 60 ans et ils vont se rater à nouveau. Donc on va dire que c'est une pièce où il n'y a pas d'issue à proprement parler, parce que ces personnages répètent les mêmes erreurs, même avec 20 ans de plus, ils ne vont pas comprendre ce qu'il faut faire réellement pour pouvoir être avec quelqu'un, à savoir qu'il faut lâcher prise et peut-être être dans une certaine générosité. Et là, tout tourne autour effectivement d'un stock de 10 000 latex de première qualité d'Australie, ce sont des capotes que Sproul a héritées de son père et donc il va les refourguer à la pharmacienne en faisant un prix. Mais au moment de cet échange fatal, il y a autre chose qui se met en route, c'est-à-dire que tout d'un coup, Sproul se dit, mais si j'avais un héritier, peut-être j'aurais pas besoin de les vendre, je ne perdrais pas ce capital. Et du coup, il entreprend de vouloir faire un enfant, d'épouser la pharmacienne, mais il rentre dans une négociation sans fin qui aboutit à rien du tout et voilà. Et il y a un troisième personnage qui s'appelle Jonathan Zingerbay, qui est un petit employé de mairie qui a des économies avec un petit plan épargne-logement qu'il n'utilisera pas parce que c'est sa mère qui lui a ouvert le plan épargne-logement et puis il ne pourra pas s'acheter un appartement. Et pareil, il va proposer le mariage à la pharmacienne qui se met à rêver d'un mariage, mais fondamentalement là aussi, il n'arrive pas à donner son argent pour refaire repartir la pharmacie. Et du coup, voilà, tout ça se noue et se dénoue et se renoue et il ne se passe rien. Vous parliez de théâtralité proche pour vous du cabaret. Qui dit cabaret se dit pour, on va dire, la mémoire collective, c'est le rapport entre les répliques parlées et les chansons. Est-ce qu'on retrouve ça dans votre spectacle ? Alors, il y a dans le texte original, il y a sept, huit chansons qui sont écrites. J'ai retrouvé la musique originale de l'époque, la pièce est écrite en 78, mais j'ai décidé de demander à Gisèle Gérard-Tolini, une compositrice et musicienne française, de composer une musique exprès pour ces mots-là. Et j'ai demandé de le faire sur un univers complètement à contre-pied, c'est-à-dire un univers un peu à la Walt Disney, un univers un peu avec des petites fleurs pour parler d'histoires sordides, de capotes qui clapotent sur l'eau et sur la mer. Et le contraste apporte une petite distance qui est pour moi nécessaire pour parler des choses graves avec une certaine légèreté. – Frelons même la vulgarité sans jamais y tomber ? – Oui, voilà, c'était ça l'enjeu. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup, j'ai monté déjà des auteurs comme Coppy par exemple, qui les mots ont en couleur, mais j'aime beaucoup pouvoir les faire incarner par des acteurs qui sont à la fois très concrets, très ancrés, mais qui ont une légèreté, une poésie et une spiritualité, parce que je pense que ces questions-là sont réellement métaphysiques. C'est-à-dire que les questions fondamentales de la vie, on peut se les poser avec des mots simples. – Comme l'humour peut être une arme redoutable, y compris dans un spectacle comme celui-ci ? – C'est l'arme pour moi, c'est par là qu'on atteint le public le plus facilement. C'est par le rire, c'est qu'on rit, on dit qu'on rit quand on se reconnaît. Pourquoi on rit de quelqu'un qui glisse sur un pot de banane ? C'est parce qu'on s'imagine bien soi-même en train de pouvoir tomber dans cette situation. Donc c'est le dérisoire de sa propre condition humaine qui nous fait déclencher le rire. Et on ne déclenche le rire qu'est parce qu'on se voit. Et donc c'est l'arme suprême pour pouvoir, pour moi, toucher le public le plus large possible. – Le sujet c'est aussi, tout à l'heure je disais, farce métaphysique sur l'argent, sur l'amour et la solitude. J'aurais pu dire aussi sur les petitesses humaines. Et on sait que ça se transmet finalement au fil du temps. Ça nous renvoie à notre histoire d'aujourd'hui peut-être ? – Absolument. C'est-à-dire que ces personnages-là, ils sont très très proches de nous parce qu'ils ont des préoccupations qui sont exactement les mêmes que les nôtres. Et attention à ceux qui n'ont pas le sens de l'humour parce qu'ils pourraient être froissés par un certain côté impitoyable de l'auteur dans la description de ces misères. Parce que ces misères ne sont pas réservées aux gens misérables. Elles sont pour tous. Nous sommes tous embourbés dans des comportements complètement égoïstes et inexplicables et dans une incapacité à aller vers l'autre. – Pour ceux qui ont déjà vu ou découvert ce texte, cet auteur et donc cette pièce, souvent on fait un rapport avec le théâtre et la culture de l'Est de l'Europe. Je pense en particulier à un auteur, metteur en scène aussi, ça me rappelle du Cantor. Est-ce que c'est une référence théâtrale bonne ou est-ce que c'est toujours un peu extrapolé quand on fait des références comme celle-ci ? – C'est drôle que vous parliez de ça parce que moi, depuis que j'ai décidé de monter cet auteur, je m'amuse à dire que c'est les déchiens qui seraient partis chez Cantor. Je dis souvent ça, que ce serait mieux à jouer du Cantor. Parce qu'ils ont à la fois ce côté figé dans le temps avec leurs petits costumes. Ce sont des personnages quand même, en 78 ils ont 40 ans, donc on va dire qu'ils sont nés aux alentours des... en 38. On sent que c'est des enfants des déportés, des rescapés on va dire. Et qui donc sont comme ça figés dans quelque chose de la vie qui n'a pas le droit de continuer. Quelque chose qui est immobile. Voilà, j'ai beaucoup parlé avec la dramaturge de la pièce Sigal Ron Scheiner qui est israélienne et qui m'a donné beaucoup, beaucoup d'éléments pour m'accompagner dans la compréhension de la pièce. Il m'a dit que ces personnages-là, ils n'ont pas vraiment le droit au bonheur. Et donc ils sont enfermés dans des situations complètement étouffantes. Et de l'ordre de la survie, et bouger quelque chose dans cet ordre qui a été construit tant bien que mal, n'est pas chose aisée. Ce n'est pas facile de bouger quelque chose là-dedans. Des personnages qui n'ont pas le droit au bonheur, ça ne me fait pas penser à la dernière question. Cependant, au travers de ces portraits, de ces personnages qui doivent être incarnés effectivement par des comédiens, qui doivent habiter ces personnages, est-ce qu'il y a cependant une lueur d'espoir ? Est-ce que c'est sans tout dévoiler et surtout pas à la fin du spectacle ? Moi je trouve qu'il y a des gens qui disent qu'Anoc Lévin est un auteur pessimiste. Or moi je pense qu'il est profondément optimiste, et c'est pourquoi j'ai décidé de monter cette pièce, parce que je pense qu'il dénonce réellement, avec un procédé brechtien de la mise à distance, il dénonce ce mécanisme. Mais il va loin, c'est-à-dire qu'il va l'analyser, le réanalyser, pour donner justement au spectateur la possibilité de ne pas faire comme ces personnages-là. Et ce n'est pas parce que la pièce se termine sur une note négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de fin heureuse, que le spectateur, lui, ne peut pas enclencher son processus de prise de conscience pour pouvoir lui-même faire autrement que ces personnages. Donc pour moi, c'est un auteur profondément positif. Quelques mots pour conclure, pour présenter vos comédiens, comédiennes. Je parlais de trois personnages, deux hommes, une femme. Donc la pharmacienne est interprétée par Elisabeth Mazeve, que sûrement les spectateurs, elle a joué dans plein plein de spectacles, notamment dans beaucoup de spectacles d'Olivier Pie, par exemple. Il y a Bruno Fleury qui a joué dans beaucoup de mes spectacles, c'est un comédien avec qui je travaille depuis 20 ans, et puis Dominique Parent qui nous a rejoints dans cette aventure et qui remplace en très peu de temps un schprol et avec qui j'ai commencé à travailler cette fois-ci. Donc je le salue et je le remercie parce qu'il a vraiment relevé le défi en très peu de temps de reprendre ce personnage. Merci Gloria Paris. Et on vous souhaite tout le succès pour cette série de représentations à Sergi Pontoise, les 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre à l'Apostrophe au Théâtre des Arts à Sergi. Merci à vous. Merci.